Alors voilà, c'est bon, vous êtes flûtiste, c'est pour vous. Cette formation est spécialement dédiée aux flûtistes, aux flûtistes qui veulent aller plus loin, qui veulent arriver à sortir des impasses que vous avez pu trouver, aussi bien au niveau d'une main gauche, une main très particulière, la main gauche avec cet index qui vient en arrière, un pouce qui doit jouer en même temps, et une main qui doit quand même supporter l'instrument. Il y a des clés essentielles à ne pas manquer. Et ça mélangé avec cette main droite, qui est beaucoup plus simple a priori, mais qui, si elle ne met pas un élément clé, risque de déstabiliser l'instrument. Or, l'instrument et sa stabilité, ce sont les deux points que nous verrons en premier dans cet atelier. L'instrument doit être stable, stable pour que les éléments en contact avec l'instrument, que sont les doigts et les lèvres, puissent absolument fonctionner de la manière dont vous le souhaitez. Vous avez un son, vous avez une sonorité, vous avez une musique en tête, vous voulez la reproduire au plus proche de ce que vous avez dans la tête, vous devez libérer complètement vos lèvres, vos doigts, votre respiration, pour arriver à mélanger ces différents éléments et jouer exactement comme vous l'entendez. Pour ça, vous devez enlever toutes les limitations physiques. Je vous ai parlé de la main gauche, de la main droite, mais il y a cette région scapulaire, ce cou, cette gorge qui doit rester ouverte, comme vous dites bien souvent, comme vous dites qu'il faut ne pas la serrer, mais le fait de ne pas vouloir la serrer, c'est déjà un élément de serrage, donc je vais vous donner des clés pour vraiment arriver à sortir de ces tendances-là. Une tête libre, une rotation de tête qui ne crée pas de tension, une respiration, et là, vous avez vraiment un élément clé au niveau de la respiration. Vous cherchez une respiration abdominale, exagérez peut-être ou pas, est-elle la bonne respiration ? Est-ce que c'est la meilleure idée que vous avez eue depuis ces dizaines d'années de respirer au niveau ventral ? Je vous raconte tout sur la respiration, vous comprendrez pourquoi et comment elle est directement liée à cette langue, la langue à la mâchoire, la mâchoire à la colonne, la colonne cervicale au cou, le cou a cette liberté de perception agréable de votre colonne d'air parce que la colonne d'air est une perception, ce n'est pas une organisation organique, c'est vraiment la colonne d'air, une perception, vous aurez autant de définitions que de musiciens, et puis pour évidemment parler plus précisément de cette position de main, pour libérer complètement les doigts sur votre instrument. La flûte est un instrument relativement léger, plus ou moins en fonction des matériaux utilisés, mais bien plus léger que vos deux fois trois kilos de bras que vous devez porter et soutenir et maintenir pendant des heures avec des pauses, faites toujours des pauses, n'oubliez pas. Je vais vous raconter des éléments qui ont tendance chez des musiciens professionnels à être exagérés ou un peu oubliés parce que justement vous êtes professionnel, vous connaissez par cœur tous ces éléments-là, en plus vous les enseignez, mais est-ce que vous enseignez exactement les éléments anatomiques, en tous les cas, sans même parler d'anatomie, qui respectent cette anatomie, est-ce que vous êtes sur la bonne direction, est-ce que vous pourriez profiter, si vous étiez sûr de l'être, d'une défocalisation sur vos lèvres et vos doigts pour profiter davantage, est-ce que vous pourriez enlever tous les doutes que vous avez en pédagogie pour ne rester qu'en relation avec l'élève sur le côté musical. Corriger un élève, c'est voir un par un les différents plans qu'on aborde dans cet atelier. Il n'y en a pas 36, mais quand même, on peut les lister, les pieds, l'assise, la colonne vertébrale, la liberté de la tête, la ceinture scapulaire, le port des bras, les mains, quand j'entends les mains, il y a donc les mains, les poignets, les pouces, les doigts, donc là, je ne sais plus à combien j'en suis, mais ça fait déjà pas mal, et puis, évidemment, la respiration, gros chapitre, directement lié avec la langue, la liberté de la gorge, ou l'ouverture de la gorge, la détente des mâchoires, et l'intention, donc une quinzaine d'éléments, abordés un à un, liés les uns entre eux, parce que un dérèglement d'un de ces éléments a obligatoirement une conséquence sur l'un d'entre eux, et si vous enchaînez tous ces éléments, si vous mettez un grain de sable dans le système, vous qui avez eu des facilités à apprendre, ou qui avez appris, qui êtes professionnel, et qui aujourd'hui vous débrouillez parfaitement, ce grain de sable peut avoir des conséquences, si vous n'avez pas le chemin pour arriver à réorganiser deux de ces éléments, le troisième va compatir, le quatrième aussi, en bout de chaîne, on arrive dans des pathologies fonctionnelles, des pathologies qui sont peu comprises, dont on parle peu, parce que finalement, le sujet est tabou, mais qui sont ultra, ultra communes chez les musiciens, trois musiciens sur quatre ont des pathologies, ou trouveront sur le chemin des pathologies durant leur carrière, c'est un chiffre élevé, ces pathologies peuvent amener jusqu'à l'arrêt d'une carrière, chez certaines personnes, pour certaines pathologies, on parle de dystonie de fonction, c'est dramatique comme pathologie, heureusement il y a des chemins de récupération aujourd'hui, ils dépendent des éléments fonctionnels, des éléments physiologiques, dans cet atelier, vous avez tout, vous avez accès à tout, on se retrouve juste derrière, si vous êtes sur Youtube, c'est sur le i comme info, si vous êtes sur Facebook, c'est dans le lien Facebook, je vous détaille tous ces éléments, on avance ensemble, et je vous proposerai même, à la fin de cet atelier, de m'envoyer un feedback vidéo, pour que l'on puisse discuter de votre cas, un cas précis, qui est le vôtre, et qui est évidemment unique, si quand même ces éléments d'anatomie, touchent tous les musiciens, touchent tous les flûtistes, vous avez votre particularité, votre personnalité, votre morphologie, votre chemin d'apprentissage, et en fonction de ça, en fonction du retour, que vous me donnerez, trois semaines, un mois après, le fait d'avoir intégré, ces différents éléments, nous avancerons ensemble, je vous retrouve juste derrière, et je vous souhaite le meilleur, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,